Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de véhicules qui sortiront prochainement Dans la dernière vidéo, j'avais fait donc la Karine Sultan classique Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la customisation, je vous invite à aller la voir Elle est vraiment magnifique cette Sultan Et aujourd'hui on va s'occuper donc de l'Overflowed Imorgon Si vous reconnaissez le véhicule, parce que je ne me rappelle plus, je n'ai pas en souvenir lequel c'était N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous connaissez le véhicule IRL Donc c'est une hybride qui est franchement jolie, elle est costaud, elle est assez impressionnante La carrosserie est hyper imposante C'est vrai que sa ligne sur le côté fait un peu penser à la GT-R, mais ce n'est pas du tout une GT-R Mais sa ligne un peu de côté comme ça, ça fait penser un peu à la GT-R Enfin bon Donc voilà, elle a l'air pas mal cette voiture, je l'avais testée Quand vous avez présenté tous les véhicules Enfin, je vous les avais tous montré que j'avais testé Elle fait un sacré bruit Donc allez, on va ouvrir les portières, voir un peu ce que ça donne Voir un peu l'intérieur Donc allez, on a ouvert Et on passe, ouf, what the fuck C'est quoi ce moteur Il est impressionnant, sur la recouverte carbone et tout Il est impressionnant ce moteur Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire Mais c'est, ouais Ouais, le moteur hybride, là il est joli celui-là La vache Il est vraiment impressionnant Ce que vous en pensez, mais ouais, franchement Vraiment impressionnant ce moteur Ouais, l'intérieur Voilà, un intérieur sympa en tout cas Un intérieur sympa en tout cas Avec un petit peu de plastique Je ne sais pas si c'est de l'alu ou pas au milieu Je n'ai pas l'impression Non, non, ça a l'air d'être du plastique blanc aussi Ouais, écran LCD, tout ça, ouais, c'est plutôt propre L'intérieur, le Vita, c'est plutôt sympa Les petits sièges baqués Ouais, bon, c'est une de place L'intérieur est plutôt joli, j'aime bien J'aime bien, ça va bien avec le style de la voiture Et voilà, les panneaux de porte, ils sont sympas aussi On retrouve le plastique blanc comme on le voit Sur le tableau de bord Voilà, c'est plutôt propre, vraiment Les finitions sont intéressantes sur cette voiture Bon, visiblement, il n'y a pas de coffre Parce qu'il ne s'ouvre pas Et puis ouais, non, non, il n'y a absolument pas de coffre Donc c'est qu'une deux portes Ce n'est même pas une trois portes Donc Côté conducteur, c'est une automatique Vous voyez, parce que vous avez la pédale de frein et d'accélération Voilà Avec Le volant, il est sympa aussi Le compteur est plutôt pas mal aussi Avec écran digital et tout Ouais, franchement, je trouve que la finition est sympa sur cette voiture J'aime bien J'aime bien le style de l'intérieur Les jantes aussi d'origine sont pas mal Vraiment Donc voilà les gars, on a fait l'intérieur et l'extérieur On va monter dedans maintenant Puis on va aller jusqu'au garage pour la customiser C'est parti C'est une hybride Donc forcément Vous n'entendez pas le bruit C'est normal Voilà Écran LCD au milieu Pareil sur le tableau Le compte Par contre Elle a l'air hyper réactive Je ne sais pas si vous avez vu Mais vraiment C'est Une accélération impressionnante Cette voiture Et le bruit Le bruit est impressionnant aussi Quand même Allez les potes On passe à la customisation de ce véhicule Blindage 100% Frein De course Par choc Par choc avant De série De série carbone Donc c'est juste le bas qui change Par choc de série couleur 1 Ok Couleur principale Séparateur couleur principale En plastique En carbone Séparateur course Oh c'est joli Oh ça lui fait une gueule Un truc de fou Allez on va le mettre comme ça Par choc arrière Diffuseur finition couleur 1 Carbone Diffuseur alternatif Alternatif couleur 1 Carbone Diffuseur GT Oh la vache Oh la vache MK1 MK2 Donc là ça se met avec des grilles et du carbone MK3 MK4 Oh putain mais attendez MK5 Oh mais il y a 21 pièces Diffuseur course Diffuseur course GT MK1 1 MK2 1 MK3 1 MK4 4 1 MK5 1 MK1 Carbon MK2 Carbon MK3 Carbon Ah ok MK4 Carbon Ah oui comme ça il est sympa On va mettre comme ça Toutes les pièces qu'ils ont mis Juste pour Un tout petit détail Châssis Intérieur de rallye Ah alors attendez Oh la attendez Mais attendez Oula qu'est ce que je vois là Intérieur de rallye Ok Donc ça change tout Les arceaux Le siège Intérieur de course Là c'est juste le siège Qui change Intérieur tuning Ah bah c'est juste le siège Intérieur de rue Rallye MK1 Couleur 2 Intérieur course MK1 Couleur 2 MK1 Couleur 2 Ah on peut choisir les couleurs Des lanières Je sais pas c'est bizarre ça Intérieur de course MK2 Intérieur tuning MK2 MK2 de rue En fait c'est qu'on ne voit pas trop la différence En fait A part les sièges Je ne comprends pas trop MK2 MK2 course Rallye MK3 Ah d'accord Ah donc là MK3 maintenant regardez On a des boutons et tout qui se rajoutent Rallye Course Donc là maintenant c'est avec le volant Mais du coup c'est quoi qui change Sur cela A part la couleur de la tubulure Ah le volant D'accord C'est ça en fait Donc là le volant il change complètement Avec les sièges Voilà Une fois on a tous les sièges Après on a le volant avec les sièges Et après on a volant Siège Et les boutons là Ok Tuning MK3 MK3 couleur 2 MK3 couleur 2 Course Couleur 2 On va mettre le dernier Voilà D'accord Hauteur Donc là je fais pas J'essaie de tout vous montrer quoi Pour vous voyez toutes les pièces Et qu'est-ce que ça donne Avec toutes les pièces Échappement bout de titane En carbone Gros calibre Ok Et échappement gros calibre double Titane Et chrome On va mettre en titane Ça c'est joli J'aime bien Calendres Insert de calendres Ok En carbone Calendres en plastique On va mettre en carbone Comme celle-là en dessous Il y a énormément de pièces Capot de série En carbone D'air simple Ouf la vache Prise d'air simple Prise d'air simple Carbone Prise d'air Oh la vache Double prise d'air Prise d'air carbone Wow Stylé vraiment On va mettre de couleur Et on verra Peut-être qu'on mettra en carbone Après c'est pour voir mieux Les motifs qu'il y aura Éclairage phare Éclairage phare Xénon Support néon Sur les côtés Voilà De partout Motif On verra après Rétroviseur Couleur 1 En carbone On va mettre en carbone Black Jaune sur noir Peinture On verra après Toi Toi couleur principale Toi en carbone On va mettre principal Pour l'instant On verra après Bad case En carbone Couleur 1 Pareil On va mettre couleur 1 On verra après On verra après On essaiera de mettre en carbone Pour ce que ça donne Eleron support O La vache Support au carbone Eleron tuning Ok Eleron tuning carbone Eleron course Ok Eleron course carbone Eleron GT GT carbone Eleron imposant O la vache Ça fait gros là Ça me rappelle une Suzuki Dans Gran Turismo 2 Eleron imposant carbone Eleron incurvé Eleron incurvé Eleron incurvé en carbone Eleron biseau Et biseau carbone On va mettre celui-là Par soleil Couleur principale Secondaire Tiens mais le nombre de sponsors Qu'on a le choix Mais c'est impressionnant Je ne sais pas si vous en rendez compte Plastique Protection Custode Ah c'est sur les côtés D'accord Custode couleur 1 Couleur 2 Custode Avec le sponsor Oh mais c'est un truc de dingue Custode plastique Protection intégrale Donc c'est custode Plus Couleur 2 A stand Cloboil Overflow On va mettre overflow Comme ça Oh mais c'est super stylé Rabaisser De rue Et sport Bon on va la rabaisser à fond Transmission Course Les roues On verra après Ah il n'y a pas de turbo Ah bah ouais C'est bizarre Ça c'est une hybride Peut-être C'est pour ça Peut-être c'est pour ça Je ne sais pas Ça je ne sais pas trop Dites-moi si vous connaissez C'est que le fait que c'est une hybride Et que du coup Il n'y a pas le turbo On ne puisse pas mettre le turbo Je ne sais pas Roue Type de roue Haut de gamme On va essayer de mettre des Des jantes dans ce style là Du coup On va y mettre les speed 6 Ah ouais Son style et les speed 6 dessus Oh la 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 Mais elle est super belle Cette voiture Je ne sais pas ce que vous en pensez En commentaire N'hésitez pas à donner vos avis Je vais mettre noir Pour le moment On verra après Pneu Apparence des pneus Pneu custom Ah franchement Elle est propre Cette voiture La vache Elle est super jolie Elle a une allure de dingue Je trouve J'ai hâte de voir les motifs On va aller les voir D'ailleurs de suite Allez On passe au motif Band Overflow Oh joli 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 Franchement ouais Il est super sympa Celui-là Overflow Alternatif Donc on passe en jaune Franchement Il est beau le motif Super bien travaillé Je trouve Course Amiga Oh là là Avec deux tons Et tout J'adore Ça doit être une voiture De circuit Alors celle-là Parce que je ne reconnais Absolument pas le modèle Mais Pour que ça soit Autant poussé Sur des véhicules Sur des trucs de course Année 90 Même celui-là Je le trouve stylé Il est sympa Celui-là aussi Il est original Franchement Ah ouais J'aime bien Pas mal aussi Cour sprunk Oh le sprunk Il est beau En camouflage Là Super sympa Ça fait très très Off Alien J'aime beaucoup Ah ça J'aime beaucoup Moi Ça fait penser A la TGS Course LTD Oh là là Oh là là Il est beau Celui-là aussi Ah franchement Les motifs Là Je suis content Ils sont vraiment Beaux les motifs Sur cette voiture Pour l'instant Les sept premiers Là Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais Ils sont bien travaillés Cerveza Baracho Voilà Encore du double ton Vous voyez Couleur claire Et foncée C'est ça qu'on veut Nom de dieu Ça c'est beau C'est très très beau Ça Franchement C'est propre Kissama Beer Ah ouais Celui-là aussi Il est bien fait Il est pas mal Non plus celui-là Avec la couleur De la voiture En plus Ça ressort grave Le Xero Gas Ah ouais Il est sympa aussi Celui-là Il est pas mal aussi Le Ragarum Attendez C'est la dernière fois Que j'avais vu ça C'était sur une véhicule Sur une voiture Qui avait conduit Ken Block C'est une voiture Qui l'a conduit Ken Block Ça ? Non quand même pas Ça me dit rien Franchement ça me dit rien Pas mal aussi Avec le lion Là Sympa Sympa Muscle Gymnasium C'est pareil C'est pareil Avec plusieurs tons De couleurs Ils ont vraiment travaillé Les motifs Sur ceux-là J'ai l'impression Qu'on n'a rien à passer Un cap Sur cette voiture Et prédateurs Et prédateurs De l'asphalte Ouais bon Ça va pas Très que le style Je trouve Il est joli Mais Même si Les dents de vent Ça va bien Avec Ça va bien Avec l'avant J'avoue J'avoue Que ça va bien Avec Bon du coup Je vais mettre Lequel Allez Je vais mettre Celui-là On verra bien Ce que ça donne Pour cette vidéo De toute façon Quand elle sortira On la fera autrement Alors On passe Aux peintures Couleur principale Couleur principale C'est donc L'arrière Métalliser C'est On va essayer Comme ça Couleur secondaire Ah C'est quoi Ah oui D'accord On peut pas Avoir Je pensais Qu'on pouvait Changer L'autre côté Du motif C'est dommage Non Du coup Alors Attendez Du coup On va regarder Un peu Toutes Les métaux C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Du coup On va faire Métalliser Et je vais la mettre En blanc Glacier À l'arrière Comme ça J'aime bien Noir et blanc Ça change un peu Ça va bien En plus Avec Les sponsors Voilà Allez Un acré bleu On va la laisser En noir On va pas trop se compliquer La tête Alors Ensuite Couleur Couleur Finition Il manquait que ça On va le mettre En rouge J'aime bien Voilà Vu qu'il y a un peu De rouge sur la voiture Ça ira bien avec Voilà Ouais C'est stylé J'aime bien Juste regarder Les motifs Pour voir Avec cette couleur Là Ce que ça donne Alternative Oh On dirait Ça va plus Remarseiller Comme ça Ah ok D'accord D'accord Ouais C'est stylé En blanc C'est propre Qui ça m'habille Un truc japonais Ça va plaire Zéro gas Oh Le raguet Il est pas mal aussi En noir et blanc Et voilà Ce que ça donne Voilà Comme ça vous les voyez D'une autre couleur Un peu Sympa aussi Celui-ci Bon Bon On voit pas trop de différence C'est des bandes du milieu Probablement Bon Du coup Éclairage Ouais Ah bah Je vais les mettre Rouges A la limite C'est bon Voilà Allez Bon bah On a fini Donc voilà les potes On a fini L'overflow Imorgon Elle est vraiment Très très jolie Franchement Elle a une allure De dingue Je trouve Elle est super jolie Cette voiture Énormément de pièces Des motifs Qui sont vraiment stylés Elle fait plaisir Cette voiture Vraiment Ça fait plaisir Des voitures comme ça Quand t'as beaucoup De customisation Beaucoup de choix Ça fait vraiment Plaisir Bon bah allez les gars Je vais couper le micro Et puis on va aller la tester Sur la route On est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est intéressant de voir que petit à petit ça évolue quand même un petit peu au niveau du tuning et là on a énormément de customisation sur cette voiture. Je ne m'attendais pas à en avoir autant honnêtement. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et du véhicule s'il vous plaît. Et puis à vous abonner si vous découvrez la vidéo. Puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur GTA pour la présentation des véhicules ou autre chose d'ailleurs. N'hésitez pas à vous mettre dans l'espace communauté. Je vais vous mettre trois véhicules en photo. Vous pourrez voter sur lequel vous voudrez que je fasse prochainement. Donc probablement lundi. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.